Merci beaucoup. 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 Merci. 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 et une calémie à 3,2, qui est basse, et une calcémie normale à 2,4. Alors, donc, quels sont les diagnostics à évoquer ? Je vous laisse la plaque. Alors, c'est un homme qui a 36 ans, HTA depuis 4 ans, qui est obèse, avec une obésité androïde, qui n'a pas de signe évocateur en faveur du Cushing, de la chromégalie, où elle a du phéochromocytome, et qui a une glycémie, bon, qui n'est pas mal, sous le glycophage, mais une tonsure artérielle qui est résistante, et une hypocalémie, chunichmico. Hyperaldostéronisme primaire, bien, Cushing aussi. Même si on n'a pas de signe, le diabète, l'obésité et l'HTA suffisent pour retenir le Cushing. Donc, même si on n'a pas de douche verseture, non, c'est... On n'a pas de douche, mais on l'élimine que dans le dosage. Mais, je vais vous dire, j'ai mis à l'aise. On n'a pas de douche. Affabra. Donc, on n'a pas de douche. Quelle est-ce que tu te rassidais ? Tu te rassidais ? Les renin, tu te rassidais Donc, l'aldo je vais te rassidais Je suis zid L'aldo, tu te rassidais Mais tu te rassidais Je te rassidais, que les tumeurs ont rassidais L'aldo ne t'eux pas Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, rétro-contrôle, comment est-ce que c'est ? La rétro-contrôle, c'est une tumeur autonome. Je ne sais pas. A chaque tumeur autonome, il n'y a pas de feedback. Il y a des freinages, et il n'y a pas de freinage. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Les tumeurs de rétro-contrôle, on sait pas, on sait pas. On sait pas, les septembre d'eux on a pas de freinages. On sait pas, ce sont les spéciales hyperaldoses, on sait qu'on appelle des spécifiques d'éxacune de l'éxacune de l'éxacune des phénomènes d'éxacune de l'éxacune des phénomènes d'éxacune de l'éxacune de l'éxacune de l'éxacune de l'éxacune des phénomènes. T'as pas vu, sinon, on s'est passant dans le diagnostic. On va allegiance à la cléneine. On ne sait pas faire un truc spécial. Les tumors d'éxacune qui sont très rares. C'est que tu me dis on a de plus. Donc, on ne l'élimine pas. Très bien. Il n'est pas le bloc de l'éthroïde. 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 Alors, les explorations nécessaires pour retenir l'un ou l'autre des diagnostics à évoquer. C'est-à-dire que l'éthroïde est un bloc de l'éthroïde. Il n'est pas le bloc de l'éthroïde. C'est-à-dire que l'éthroïde est un bloc de l'éthroïde. Cortisol. Cortisol de base ou le soufreinage ? Cortisol ACTH. C'est-à-dire que l'éthroïde est un bloc de l'éthroïde. C'est-à-dire que l'éthroïde est un bloc de l'éthroïde. En fait, il y a deux bases. Je vais vous montrer dans la course. Il y a le cortisol. Il y a le cycle du cortisol. En principe, le cortisol est en l'air. Il y a le cuisin, il y a le soir. Il y a le cortisol libre urinaire de 24 heures. C'est-à-dire que l'éthroïde est un hypo-physer. Il y a les urinalia. Déjà de base, il y a le cortisol émé learns le cycle du cortisol ahsan ou le cortisol libre urinaire de 24 heures. Par contre, le test dynamique n'a pas été fait. Le cycle, le freinage est en train de faire. On a donné les comprimés d'examétazone dans le train, ils ont l'air de la nuit. Le freinage n'a pas été fait. il y a des freinages freinage minute, freinage faible freinage fort donc freinage minute c'est l'examen de dépistage freinage minute ou un dépistage je m'en ai deux comprimés à minuit je m'en ai un peu de cortisol c'est un peu de cortisol c'est un peu de déxaméthazone c'est un peu de déxaméthazone en principe la dose est bien ça va freiner l'axe donc le cortisol je m'en ai un peu de cortisol mais je m'en ai un peu on ne va pas doser les comprimés je m'en ai un peu je m'en ai un peu de dos je m'en ai un peu cette technique de dosage donc je m'en ai deux comprimés en principe je freine l'axe donc je m'en ai un peu de cortisol c'est un peu de cortisol voilà non non la centrale est périphérique qui n'en ai un freinage éveil est supérieur il y a un cortisol supérieur à 18 ça veut dire qu'il y a un cuching je dois le confirmer par le freinage faible le freinage faible c'est une toute petite dose donc nan le freinage faible il y a un jour il y a un jour ce qui est un syndrome Istand il y a un dexamethasone un jour il y a un cortisole mais tu me comprends ? quel qu'il y a un Curry il y a un Cuching c'est�ensive ça veut dire le Cuching est éliminé quel qu'il y a un Covid il y a un Cuching ça veut dire que c'est un syndrome de Cuching point Ça veut dire que le Cushing est éliminé. « Ken Fouqt 18 », ça veut dire que c'est un syndrome de Cushing. Point. Quand je n'ai pas le freinage fort pour distinguer est-ce que c'est un CTH dépendant ou un CTH indépendant. Le tumeur hypophysaire, qui est de l'origine centrale, qui n'a pas l'examéthazone, s'est freinée. AX. Donc, il y a une maladie de Cushing. Il ne freine pas le freinage faible, mais il freine le freinage fort. Comme tout. « Ken surrénalien, il ne freine pas le freinage faible, le freinage fort. » Comme tout. Paradoxalement, « Kenati barracha d'examéthazone, la CTH, est-ce que c'est un CTH ? » Alors que le cortisol, comme tout. « Juste ça, calca ou ça. » Donc, il garde une certaine sensibilité, là, d'un homme hypophysaire à forte dose. Et c'est ce que c'est. « Kenati barracha d'examéthazone, la CTH, est-ce que c'est un CTH ? » « Dose making it? » « Fait que vous aurez pas de risque ? » « Je pense que c'est un Bанию qui se vous aurez quand même de temps de douzage pour les Dose Rapirus. » « Le dépôt quand il yacte ? » il y a un inhibiteur calcique non d'hydropyridique. Non, d'hydropyridique, ça marche, il y a un d'hydropyridique, donc il s'arrête. Donc, les trois, il y a un d'hydropyridique, il s'arrête le dosage comme le dorénie. Vous dites, en plus, l'hypocalémie s'arrête, l'acheteur mal équilibré s'arrête. Une autre chose que nous devons faire avant d'avoir le dosage, c'est la natriurese de 24 heures. Il y a un régime normal sauté. C'est la natriurese ou le calémie ou le tension ou les médicaments ont un effet kbire sur le système renine-angiotensine-aldostérol. C'est-à-dire que le dosage qu'on a fait, c'est-à-dire que le dosage qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Donc, obligatoirement, il y a une norme calémie, une norme tension, une natriurese entre 100 et 200, 150 et 200, c'est-à-dire qu'on a fait ou les immunes, j'arrête les médicaments, je n'ai pas de toléré les médicaments. Les non-dihydro-péridiques, les inhibiteurs calciques non-dihydro-péridiques, l'alpha bloquant, les antihypertenseurs sont trop. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? D'accord ? Donc, il y a des conditions, pour les catécholamines, pour le dosage. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Les biologiques, C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Interrogatoire ? Examen ? Biologie ? Donc, les diagnostics à évoqués, donc, qui m'a dit, l'hyperaldo, le kuching, l'feo, sténose désartérénale aussi, mais il ne faut jamais, jamais oublier la sténose désartérénale devant une HTA plus hypokalémie, ou la chose à éliminer. Donc, les explorations nécessaires, l'hyperaldo, le kuching, le kif-kif, le feo, ou la sténose, comme le doppler désartérénale. Ok ? Ouabah ? Alors, existent-ils des conditions particulières pour la réalisation ? Donc, pour l'aldorénine, c'est un prélèvement le matin, deux heures après le lever, quinze minutes au repos, régime normosodé, et un délai suffisant d'arrêt des médicaments antihypertenseurs. Six semaines pour les spironolactones, et deux semaines pour les bêtas bloquants, IEC, ARA2, les oestroprogestatifs, si c'est une femme, ou le bergine-colle. Béhi ? Donc, le potassium, les unis normaux, de telle sorte que, c'est de la calémie normale, des 3 à 4 grammes, mais ça peut, maintenant, ça peut être différent, plus ou moins, mais juste les unis normaux caliémis. Béhi ? Le cortisol sous freinage, je ne peux pas confirmer, ce n'est pas important. C'est surtout l'aldostérone. Alors, pour les dérivés métoxylés, plasmatiques, la urinaire, mais surtout plasmatique, position couchée, 30 minutes de repos, ou Béhi ? Donc, il y a des conditions spéciales, le bloc métaléphrique. Alors, notre patient, a amené le Doppler, qui n'a pas de sténose, les dérivés métoxylés étaient normaux, le scanner surrénalien, a amené, bon, mais on avait l'aldorine, comme on a l'arroi, ce qui a montré une masse surrénalienne droite, de 23 millimètres, arrondie, bien limitée, de densité spontanée, inférieure à 10 unités, à Hohsfield. Il est en faveur d'un adénome, mais il y a un bénin, mais il y a un malin, mais c'est plutôt bénin, il y a des caractéristiques, il freine très bien, sous freinage minute, inférieure à 18, OK, IGF1 normal, PTH normal, rend aldostérone à 625, élevé, supérieur à 550, avec une rénie qui est très basse, à 8, et un rapport, supérieur à 64, il y a 78, donc, voilà, mais l'oul, c'est un hyperaldostéronisme primaire. Alors, donc, le diagnostic retenu, c'est un hyperaldostéronisme primaire, par adénome de conne, l'adénome, l'adénome surrénalien unique avec hyperaldoprimaire, l'adénome de conne, donc, la conduite à tenir, c'est, J'ai dit qu'il y a un cancer. 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 J'ai dit qu'il y a une sécrétion d'aldostérone de l'autre côté aussi. J'ai dit qu'il y a un cancer. 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 C'est un cancer. J'ai dit qu'il y a un cancer. J'ai dit qu'il y a un cancer. J'ai dit qu'il y a un cancer. C'est-à-dire l'hypocalyémie. Et c'est-à-dire l'hypocalyémie. Oui, c'est-à-dire la confirmation. Donc pour l'orientation, l'hyperglycémie qui est fréquente, l'hypocalyémie, la calcémie qui est normale ou augmentée, et polyglobulie à l'NFS. L'examen de confirmation, c'est les dérivés métoxylés plasmatiques urinaires. Nous avons un peu de dérivés métoxylés plasmatiques urinaires. Nous avons un peu de dérivés métoxylés plasmatiques urinaires. L'urinaire fait un peu de dérivés métoxylés. L'hypocalyémie qui a misé les urines de 24 heures, c'est un acide pour obtenir un dosage. Donc déjà, la technique est difficile. L'hypocalyémie qui a misé les urines de 24 heures, c'est un acide pour obtenir un acide. Donc, le diagnostic est donc confirmé. quels sont les examens morphologiques à réaliser ? L'échographie, c'est un radiologue qui a misé les urines de l'écho. Les urines de l'écho ne sont pas les urines de l'écho. La calcification, la calcification, un petit mot hémorragique, la taille, la densité. Alors, l'IRM aussi est très utile quand l'aspect scanographique n'est pas très spécifique. Mais aussi quand il y a une insuffisance rénale en cas de contre-indication au scanner. Notamment quand il y a une insuffisance rénale secondaire. C'est un produit de contraste. C'est ce qu'on voit. Il fait le chromocytome, il a une rétinopathie hypertensive, il a une insuffisance rénale, il a une insuffisance cardiaque. Rapidement, il fait toutes les complications. Mais la scintigraphie, on peut la faire. La scintigraphie à la NIBG. Les surrénales sont normales. Il y a des tumeurs qui sécrètent les catécholamines mais qui ne sont pas des surrénales. Ce sont des tumeurs qui sécrètent les catécholamines. Les surrénales sont normales. Ce sont des tumeurs qui sécrètent les catécholamines. Mais pour confirmer que ces tumeurs sont vraiment des paragangliums, il faut faire la scintigraphie à la NIBG. Donc, la patiente a une tumeur grosse comme ça de 7 cm qui refoule le pôle supérieur du rein gauche avec des contours réguliers relativement homogènes avec un washout absolu à 48 cm. Il n'y a pas d'un des tumeurs à 70% de l'eau. Il y a des tumeurs qui sont prises à un produit contrasté dans l'eau. Il n'a pas d'un des tumeurs. Il n'y a pas d'un des tumeurs. Il n'y a pas d'un des tumeurs. chirurgie obligatoirement on doit enlever la tumeur surrénalienne ou la surrénalienne mais la préparation préparation à la chirurgie quand le patient réveille a fait un chromocytome ça se crée des catacolamines à 20 fois la normale chirurgien disait il doit la calme l'anesthésiste a dit qu'il doit y'a qu'il doit y'a dans le garde qu'il doit y'a dans le bloc pour qu'il n'y ait pas le mérite donc une préparation médicale très strict et obligatoire avant la chirurgie qu'est-ce qui est ? alpha bloquant on va commencer par l'alpha bloquant après une semaine on va plus le beta bloquant jamais de beta bloquant première intention une hypersécrétion donc alpha bloquant une semaine et on rajoute beta bloquant la tension artérielle doit être équilibrée le plus équilibrée possible la fréquence cardiaque également donc une surrénalectomie monitorage entre un trait opératoire très strict et même si les produits anesthésiques ne sont pas les produits anesthésiques dans le système cardiovasculaire donc il faudrait vraiment doser le produit anesthésique donc une bonne préparation pré-opératoire en post-opératoire on surveille très bien la tension le rythme cardiaque la glycémie alors qu'il y a un risque élevé d'hypovolemie et d'hypoglycémie si la tension persiste après la chirurgie on doit penser aux formes multiples comme la rénale la rénale la rénale la rénale la saignée la saignée la rénale la ganglium la chomocytome il y a un risque de la rénale il y a un risque mais il y a un risque de la saignée alors que بعد ma n'chouklu t'alqafama de la sochra n'fêquen les chebihas voilà n'est-ce n'a rien n'a rien n'a rien m'habit d'un saignée en kaklinik car déjà c'est ça c'est une autre plaque mais les antecedents ont été m'héminés pour l'âkher qui a été qui a été qui a été donc il y a un auto-imune d'endocrinopathie même c'est une neuro-endocrinopathie multiple c'est une maladie c'est une mutation qui touche les organes endocriniels qu'il y a un auto-imune carcino-medulaires avec un auto-imune hyper-paragra c'est un auto-imune donc il y a un auto-imune avec les antecedents familiales qui ont les maladies qui ont été qui ont été les maladies qui ont été qui ont été l'ont d'un auto-imune mais c'est un cas d'endocrinologie qui s'estime que les téroïdes tu vois les paratéroïdes tu vois tu vois le calcémie tu vois la thyroïde, les nodules, la calcitonine, tout ça. Les mutations, en fait, on a vu les maladies génétiques. Les maladies génétiques, après un mois ou deux mois, on a vu la maladie. Après 50 ans, par exemple, la Corée de Huntington, c'est une maladie qui est dégénérative génétique qui ne se voit pas. C'est normal, normal, même si on commence à faire la Corée. Oui ? Qui est ma Docteur House ? Allez, merci, Chaya Taïba. Vous avez des questions ? Je pense que c'est clair, ce n'est pas difficile. C'est vrai, le courant, c'est un moment où je suis difficile. L'objectif, c'est surrénal. C'est plutôt l'HTA surrénalienne. Donc, plutôt, Cushing, Iparado, Feo. Maintenant, je ne sais pas comment on a accro-mégalie ou la méchique. C'est plutôt l'HTA surrénalienne. Donc, l'Iparado, les conditions, le Cushing, le Feo, même si ça. D'accord ? Déjà, on a vu les collègues, on a vu les collègues, on a vu les collègues, on a vu les collègues. C'est vrai ? Voilà. Salut, Chaya Taïba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501